Hey hey hey! Nouvelle vidéo avec moi et cette fois ci on va s'attaquer aux cinq starts les plus difficiles avant 769. Donc on commence immédiatement en précisant bien sûr que quand on parle des cinq starts les plus difficiles c'est à dire tu donnes un objectif qui est difficilement réalisable. Pas impossible, difficilement réalisable. De ce fait je vais déjà retirer de ce classement toutes les petites îles complètement isolées comme par exemple les îles canaries ici qui qui peuvent seulement raider pendant tout le long de la partie puis que bien sûr ils peuvent avoir un peu de chance puis arriver sur le continent ou comme par exemple l'île de Socotra qui est une des seules entités nestoriennes présentes dans le jeu en 769 à part cette poche là qui est à l'intérieur de l'Empire Abbasid donc qui est extrêmement isolée et ainsi des Maldives bien sûr qui est plus en aide tout simplement. Donc oui on va vraiment juste voir quelles des choses qui sont réalisables mais extrêmement complexes à mettre en place. On commence déjà avec le Royaume des Asturies qui est quand même l'un des trucs les plus difficiles dans le jeu. c'est de reformer l'Empire Espagnol ou du moins l'Empire Ibérique comme on le dit dans le jeu. Parce que les Umayyads sont extrêmement violents surtout quand ils sont alliés avec Ifrikaya puis quand quand la Francie fait un peu n'importe quoi de leur côté t'es dans marbre. J'avais déjà présenté une vidéo concernant eux et concernant le fait comment ça peut être compliqué et j'ai retravaillé un peu dessus et je me suis rendu compte que avec un peu de chance c'est pas si terrible que ça. Surtout avec les mariages tu te rends compte que certains duchés ont des filles comme comme héritières, héritiers ou peu importe et tu peux mettre la main sur quelques duchés en France et ça t'aide énormément beaucoup avec tes alliances. Et si Ifrikaya, pardon, et les Umayyads sont en mauvais terme, genre j'ai vu parfois des Ifrikaya essayer de prendre le royaume des Umayyads et leur prendre tout le sud de l'Espagne. Et c'est extrêmement drôle quand ça arrive et ça laisse eux en très mauvaise posture puis ça te laisse prendre pour tout ainsi que finir le duché de Léon et changer ton royaume pour le royaume de Léon. ou finir ce duché là ou celui de Navarre assez facilement puisqu'ils ne sont pas dans leur royaume d'Andalousie de base qui s'arrête juste ici et Barcelone qui fait partie du... le duché de Barcelone fait partie du royaume d'Aquitaine. Donc je ne sais pas exactement pourquoi ça par contre, mais bon. Et ça c'est le numéro 5. Le numéro 4, c'est ces 4 comtés-là. Le principe quand tu joues la Bretagne, un des comtes bretons, c'est de survivre aux attaques des rois français qui vont essayer de t'envahir comme d'habitude et ainsi les vikings qui vont te réaider puis que tu n'as pas beaucoup de chance. Donc toi ton but c'est de pouvoir au moins former le duché de Bretagne et finalement un peu être en mesure de rentrer en France et peut-être même former le Saint-Empire romain germanique si tu as vraiment beaucoup de chance en tant que comte breton. Donc ça c'est mon numéro 4. Et comme numéro 3, nous avons ici ce fameux duché-là qui est de religion ibadite. Donc lui c'est bien sûr un des seuls dans le monde. Je pense bien, lui il est sunnite, je crois. Ouais, c'est ça, il est sunnite. Et toi ton but ça va être d'aller prendre la Mecque, d'aller prendre les lieux saints et de supplanter le sunnisme et le chiisme. Donc c'est un truc qui est plutôt complexe puisqu'il y a le gros blob arabe qui est à côté de toi. Mais c'est un truc intéressant, c'est un challenge. Ça peut être réalisé plus ou moins avec beaucoup de chance. Il ne faut pas que les abbassides t'attaquent. Si t'attaques, tu ne peux pas te convertir parce que le principe c'est que tu supplantes le sunnisme. Mais tu peux simplement être vassalisé et essayer de le prendre de l'intérieur s'il est gentil avec toi. Donc c'est quelque chose de faisable mais complexe. Il faut vraiment que tu connaisses les mécanismes dans le jeu pour pouvoir y arriver. Et d'ailleurs ça revient à mon numéro 2 qui est ici le Ghana. Pourquoi 2? Simplement parce que tu es assez isolé avec ta religion Mandée que tu vas rechercher à améliorer. Simplement en prenant toute l'Afrique. Donc toi ton but en prenant les Mandées, c'est de unifier toute l'Afrique et de faire en sorte que les Arabes soient plus présents. Ça peut être complexe parce que surtout le royaume des Frikiyas va essayer de prendre le Maroc et te bloquer. Et puis ça va être beaucoup plus facile pour eux de t'attaquer que toi le contraire puisque technologiquement tu es un peu arriéré. Et économiquement même chose, tu as moins d'alliés également puisque la religion Mandée est la religion Ouest africaine plutôt. Et c'est ton royaume, c'est ton royaume et la plupart des stars complexes, genre par exemple l'un des stars les plus difficiles c'est vraiment le comté de Denia. Selon moi, t'es une comtesse, pardon, t'es 69 ans, je pense bien, oui voilà, t'es 69 ans, t'es visigote catholique. T'as pas d'enfant. Fait que tu vois, il y a des trucs comme ça où c'est bien qu'il y a des personnes comme ça mais c'est pas super utile dans la vie. Bref, tout ça pour dire que lorsque, si tu joues sérieusement, pis surtout si t'es à côté de l'empire arabe, ben tu peux juste te faire assimiler, prendre les empires de l'intérieur, même chose pour l'empire byzantin. Genre, tu pourrais jouer la Bulgarie, changer ta religion, te faire vassaliser, pis YOLO, tu viens de mettre la main sur un énorme territoire pis t'es assuré de le conserver. Mais c'est un peu triché, voyons, voyons. Et bien sûr, le numéro 1 dans ce classement là va être encore une nation isolée, donc le petit royaume de Simien qui est l'une des seules nations juives dans tout le monde. Et jusqu'en 1066 où il va en avoir d'autres, mais c'est une autre histoire. Donc, tu commences juste à côté du royaume de l'Abyssinie et toi ton but bien sûr en tant que juif, c'est d'aller fonder le royaume de Jérusalem. Et de pouvoir bouter les Arabes hors de ton territoire, mais pour le moment, il faut que tu survives. L'une des stratégies, c'est justement de jurer fidélité au roi d'Abyssinie et de commencer une secte religieuse juive à l'intérieur du royaume pour pouvoir commencer à convertir le monde à ta religion. Et pouvoir t'assurer de pouvoir t'étendre et d'avoir un plus grand pouvoir et de te préparer à la reconquête de Jérusalem. Il faut être très chanceux. Il ne faut pas que le roi d'Égypte soit trop agressif, chose qui arrive extrêmement souvent, où il va aller s'étendre en lui. Parfois, il va devenir indépendant, chose qui est très intéressant. Donc, il faut vraiment avoir de la chance. Donc, c'est à peu près ça mon top 5. Il y en a bien sûr d'autres intéressants, genre... « Reformer l'Empire romain avec Ifrikiya ». Ça peut être drôle. Je ne sais même pas si c'est possible vu que tu es bédouin. Parce que je pense qu'il faut être grec ou italien, non? Enfin, bref, il y a d'autres affaires comme ça qui peuvent être intéressantes ou les conquêtes mondiales avec les... En recréant l'Empire de Scandinavie ou de simplement commencer en extrêmement isolé puis de créer ton empire à partir de là. Mais, bien sûr, le monde est assez vaste avec beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à découvrir. Même si en commençant en 769, tu te coupes un peu, entre guillemets, à tous les événements qui vont dans le futur. Comme, par exemple, les Mongols, les Aztèques qui débarquent, si tu aimes ça, toi, par exemple. Ou d'autres événements qui sont particuliers, genre l'arrivée des... Le commencement des croisades ainsi que les mercenaires templiers et ainsi de suite, les ordres monastiques. Donc, qui peuvent être intéressants, je crois, en catholique. Et oui, c'est à peu près ça et on se dit pour une prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo! Haha! I guess! Genre, comme tu peux le voir, j'utilise OBS pour filmer mes shit. Je pourrais le couper au montage à chaque fois que je ferme ma vidéo ou que je la commence accessoirement. Mais je me dis, ah, c'est trop de trouble! Ça sert à rien! C'est pas si important que ça! Pis en plus, ça donne un beau calidoscope à chaque fois. Donc, ouais, je pense qu'on va survivre avec! Bref, à la prochaine! Merci!